L'installation de la boucle primaire de l'EPR vient d'être achevée à Okiluoto en Finlande. Cette étape fondamentale dans la construction de ce réacteur de troisième génération a été franchie avec succès. Elle sera finalisée par les tests hydrauliques. Le design de l'EPR s'est nourri de beaucoup d'innovations sur le plan de la sûreté, sur le plan de la maintenance, sur le plan de l'exploitation également. Mais c'est beaucoup nourri également du retour d'expérience en exploitation d'un grand nombre de réacteurs en France, en Allemagne, aux Etats-Unis. Plus de 1200 enseignements ont déjà été répertoriés et profiteront au futur projet EPR. Pour nous, en générique montage, la vraie nouveauté a été la préfabrication importante des boucles avant leur installation sur site. L'intérêt de la préfabrication, c'est principalement deux choses. Augmenter les cadences de réalisation sur site et aussi permettre de réaliser un soudage en atelier dans des conditions meilleures que les conditions de chantier. C'est un travail conjoint qui nous a permis de développer des outillages de transport, des outillages d'introduction et d'installation des composants qui soient communs afin de réduire au maximum le travail sur site. D'une manière générale, pour EPR et pour tous les composants primaires, on a pu, grâce au progrès des aciéristes et au progrès des forgerons, bénéficier des matériaux dont les propriétés mécaniques sont meilleures. C'est ce qui nous a été fort utile pour montrer la bonne tenue de tous ces composants après 60 ans de fonctionnement. Conçus autour d'un nouveau cœur utilisant un réflecteur lourd, tous les composants de la boucle primaire, cuve, générateur de vapeur, pressuriseur, pompe et tuyauterie ont été améliorés dans un but de sûreté et de performances accrues. En matière d'amélioration des sûretés, on a d'abord supprimé les pénétrations des fonds des cuves pour supprimer tout risque potentiel de vidange de la cuve. On a également installé en haut du pressuriseur une soupape de décharge supplémentaire qui rend beaucoup plus efficace la dépressurisation du circuit primaire, notamment en situation d'accident grave. Pour les générateurs de vapeur, et dans un souci d'amélioration des performances et du rendement surtout de la machine, on a choisi un générateur de vapeur à économiseur axial qui permet d'augmenter la pression à la sortie du générateur de vapeur. Donc on va trouver plus de puissance à la sortie de l'alternateur. Nous avons installé dans les corps de la pompe un joint d'étanchéité supplémentaire. Il y a une nouvelle feature, qui est le stand-steel seal, qui est installé pour améliorer la capacité de pompe, pour soutenir la blackout de station, qui est une condition incidente, qui est très importante. Nous voulons standardiser à un niveau de qualité, avec le même design, toutes ces pompes. Donc la pompe que nous avons maintenant délivrée à l'alternateur de l'alternateur de l'alternateur de l'alternateur sera le même design que nous allons utiliser pour Flamanville et Taishan. Tous ces deux derniers projets vont bénéficier du retour de l'expérience que nous avons vu dans le workshop. Les tronçons des différentes branches de la tuyauterie primaire sont tous élaborés à partir de pièces intégralement forgées. On se retrouve aujourd'hui avec un nombre de tronçons beaucoup plus réduit par rapport à ce qu'on avait auparavant. Tous les composants primaires sont reliés par des tuyauteries en acier inoxydable, austénitique, aux performances accrues en matière de résistance et de vieillissement. L'installation du système primaire requiert une très grande précision pour assurer une plus grande fiabilité de l'ensemble de la boucle. Aujourd'hui, le PRC, plus de sûreté, moins de maintenance, moins de dosimétrie, donc une meilleure radioprotection et plus de performance.